Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec sitclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, depuis plus de 20 ans la voie du fandom Star Wars pour cette édition littérature consacrée aujourd'hui au volume des Secrets de la Galaxie paru chez Panini Comics. Je suis Loïc et aujourd'hui c'est le retour du Dynamique Duo puisque je suis accompagné de Francis. Bonjour Francis. Bon matin Loïc, bon matin. Ici c'est le matin et c'est rare un samedi matin que je suis levé aussitôt. C'est à cause de moi, je t'ai tiré du lit pour ce petit enregistrement. Donc cet album est paru je crois au mois de janvier. Voilà. Oui, tout début de janvier. C'est un... enfin on va dire qu'on est à jour puisque lorsque vous aurez entendu cette émission, nous aurons publié la totalité des éditions de littérature qui étaient consacrées au rattrapage. Et je te remercie Francis avec Malgus d'avoir participé à ces dernières émissions pour accélérer un petit peu tout ça. D'autant que j'ai pu constater que Malgus avait avec brio pris ma place de destroyer du Dr Afra dans les précédentes émissions. Je dirais pas à ce point-là. Mais je crois que ça réjouit aussi Malgus d'avoir l'occasion de reparler d'un sujet qu'il passionne autant. Lui qui avait peut-être perdu une petite affaire de motivation côté Star Wars ces derniers temps. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Malheureusement, on l'a vu, le canon comics c'est vraiment un montagnes russe. Et c'est pas toujours évident de garder un intérêt quand la moitié de ce qu'on lit n'est pas toujours bon. Et c'est sans parler de l'actualité politique qui se mêle souvent à celle de Star Wars. Exactement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Peut-être. Je tiens juste à signaler également, puisque nous sommes en édition de littérature, que tu as sorti récemment le Star Wars en direct 101, consacré justement à la chronologie des comics, que j'ai pu regarder juste avant notre enregistrement, et qui est encore une fois extrêmement bien fait, très très concis, et très agréable à suivre pour se remémorer un petit peu les différentes oeuvres dans le contexte. Bon, on ne perd pas plus de temps. On va passer la barre de l'hyperespace pour notre voyage dans une galaxie lointaine, très lointaine. Préparez-vous dans l'hyperespace dans mon parc. Bon, on va s'arrêter. Voilà, maintenant que nous sommes lancés dans notre voyage, on va attaquer notre discussion autour de ce volume. Les secrets de la galaxie, c'est quoi ? C'est toujours, encore et une fois, un volume anthologique qui va réunir 6 one-shot paru depuis le début du canon Star Wars, puisque le premier, on va le voir tout de suite, sera consacré à C3PO et a déjà été publié dans un volume de peau d'Amron, le premier volume. Donc c'est un volume de 22€, voilà. Donc on va attaquer tout de suite avec cette histoire consacrée à C3PO et à son bras rouge. Donc nous allons retrouver, alors on va passer dessus assez rapidement parce qu'on l'a déjà chroniqué il y a longtemps, mais on va se la remémorer un petit peu. C3PO avec un groupe de robots fait à une mission. Il doit ramener un robot du premier ordre à la résistance pour pouvoir utiliser les informations qui sont à l'intérieur. Donc on va suivre leur périple en fait et on va suivre surtout leur sacrifice pour que, pour la cause, pour que C3PO lui puisse survivre et apporter toutes ces informations dont Leïa a grand besoin. Et on va assister à quelque chose d'un peu poignant puisque tous ces robots qui sont censés être que des droïdes, bien sûr dans l'univers Star Wars, ont tous une identité propre. Et même les robots conçus pour les méchants de l'univers peuvent avoir une âme et se découvrir, comment dire, un bon côté face à l'adversité. Donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire, c'est un épisode qu'on connaît déjà. D'ailleurs on pourra s'interroger, on en parlera peut-être à la fin sur la pertinence de l'avoir réinstallé dans ce numéro. Moi c'est un épisode que j'ai relu, que j'ai beaucoup plus apprécié que la première fois. Alors je me souviens que je l'avais plutôt bien apprécié, mais je trouve qu'avec le temps et peut-être le fait que la trilogie complète soit terminée, c'est peut-être un épisode qui prend un peu plus d'ampleur. C'est un épisode que j'ai trouvé beaucoup plus émouvant, mais évidemment je lui mettrais quand même, et ça à mon avis c'était aussi ce que je lui reprochais la première fois, un gros bémol sur le dessin, qui est quand même très très peu soigné. Alors bien sûr nous ne sommes pas dessinateurs, donc peut-être que nous évidemment on n'arriverait même pas à arriver à ce niveau-là, mais pour le canon Star Wars et pour la qualité qu'on est en droit d'attendre, on est quand même 13 ans de ça. Francis. Ouais ben, les fidèles auditeurs vont peut-être effectivement nous trouver redondants un petit peu avec celui-là, parce que vous en aviez déjà parlé dans la critique du Podamon numéro 1. C'était il y a longtemps. Oui effectivement, il y a 5 ans quand même, et j'en avais parlé de mon côté avec Malgus dans notre bilan des cinq premières années des comics Marvel Star Wars. Et justement, tu vois, on avait une voix discordante de ce côté-là, Malgus avait beaucoup aimé le style graphique. Je pense que c'est très clivant, c'est vraiment un style que, c'est ça, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Moi je suis comme toi, j'avais vraiment pas du tout aimé, et là à ma relecture, je peux pas dire que j'ai... disons que j'ai pris le temps de l'explorer plus qu'il y a 5 ans. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, mais non seulement au niveau du dessin, mais au niveau de l'histoire. Parce que quand même, c'est vrai, une certaine profondeur à cette histoire-là. Quand même un côté dramatique là. Mais tout ça arrive vite, on parle d'un one-shot, évidemment. Mais c'est ça, rapidement pour les dessins, c'est ça, on l'a pas mentionné, mais c'est vraiment un style, tu sais, au gros marqueur là, qui moi je trouve fait un peu BD noir et blanc, donc comics noir et blanc. Mais bon, c'est ça, il faut aimer. Les couleurs aussi sont chantes. Il y a un petit côté horreur des styles des années 70, un peu les monstres et tout ça, et je trouve qu'on s'en rapproche un petit peu. Voilà. Mais au niveau couleur aussi, c'est très changeant, parce que les ambiances, on va dire, changent au fil de l'aventure des droïdes. Donc c'est ça, ça change beaucoup. Des fois, c'est peut-être un petit peu dur à suivre aussi, entre les décors et les droïdes. Et souvent, c'est ça, les droïdes, justement, les traits vont être d'une certaine façon, alors que le décor et les bestioles, parce qu'ils vont se faire attaquer par tout ce qui vit sur cette planète-là. Donc c'est ça, ce sont peut-être plus grossiers un peu les traits, ou en tout cas, bref, moins précis. Un découpage des cases aussi très expérimental, on va dire. C'est loin d'être un Tintin. Ah, mais ouais, on n'est pas dans le gouffrier à 9 cases. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça. Sinon, moi, je m'étais noté la couverture. La couverture était quand même très jolie. Et ce que je trouvais, justement, surprenant, c'est que c'est le même artiste. Donc on voit que c'est vraiment une question de style, s'ils décident de faire tel ou tel, parce que la couverture n'est pas du tout dans le même style que la BD. C'est un dénommé Tony Harris, c'est ça, qui a fait les dessins et la couverture. Je ne me souviens plus si tu l'avais mentionné. C'est James Robinson qui était au scénario. Et c'est ça, c'est un comics qui se passe juste avant le réveil de la Force. Donc c'est ça, Poe Dameron qui va à la fin récupérer ses troféos avec son nouveau bras rouge. Sinon, qu'est-ce que je m'étais noté? C'est ça, histoire intéressante. On a plusieurs références, quand même, ici et là. Je ne sais pas si tu as remarqué les fameuses araignées qui les attaquent. C'est les mêmes araignées que dans Rebels. Et maintenant, on les a revus aussi dans Le Mandalorian. Tout à fait. Mais je me suis interrogé quand même, en le relisant, parce qu'à ma première lecture, je n'avais pas remarqué ça. Mais en le relisant, je me suis dit, « Crime, quand est-ce que c'est sorti ça? » Parce que dans Rebels, les araignées, c'est comme à la troisième saison, je pense. Donc, ça nous met en quoi? 2016, peut-être. En fait, c'est peut-être plus les concepts de Ralph McQuarrie qui ont inspiré le dessinateur de la BD. Moi, je ne sais pas. Moi, j'étais parti sur 2017. 2017. Bref, je ne sais pas qui est venu un avant l'autre. Mais bref, c'est toujours bien quand même une certaine continuité. C'est ça, une réflexion quand même assez profonde, comme je l'ai dit, sur le sens de l'engagement, le libre-arbitre et le sacrifice pour les droïdes. Mais évidemment, ça s'applique très bien aux humains aussi, aux soldats de chaque camp. Parce que comme tu as dit, c'est ça, on a des droïdes des deux camps, des résistants et du premier ordre. Sinon, il y a une petite déception sur un énoncé à la fin dans l'album. Mais c'est ça, on pourrait croire qu'on aurait eu la suite. Mais on a la suite d'une certaine histoire, d'un certain énoncé dans des Lego Star Wars. Je te dis tout ça. Un peu décidément, parce qu'on apprend dans cet album-là que l'amiral Akbar a été capturé par le premier ordre et qu'il va être torturé, interrogé, tout ça. Donc là, le but des droïdes, c'est d'amener l'information de son lieu de séquestration à la Résistance. Mais la suite de cette histoire-là, on va l'avoir juste en version court-métrage Lego. Qui n'est pas canon, évidemment. Donc ça, c'est quand même dommage. Sinon, pour ce qui est de le fait de le mettre dans l'album, on ne l'a pas mentionné, on peut peut-être quand même en parler tout de suite. C'est sûr que Panini se faisait quand même demander cet album-là, à savoir un album qui regrouperait les différents one-shots, comme ça, depuis un certain temps, quand même. Parce que quand il avait intégré le membre fantôme dans le premier pot d'Amron, il avait une certaine logique. En termes de chronologie et en termes de personnages. Mais après, tous les autres, ils ne les ont pas intégrés. Justement, par exemple, Cassian et K2SO, qu'on va parler plus tard, les gens se demandaient pourquoi ils ne l'avaient pas intégré dans les albums qui étaient liés à Oguan. Par exemple, Beckett, avec tous les multiples albums liés à Solo, etc. C'est ça. Même encore, c'est quoi? C'est au... À QC virtuel, je crois, l'année dernière, en 2020, qu'Aurélien mentionnait que « Oui, oui, l'album est encore dans nos projets. On attend le bon moment, etc. » Donc, le bon moment aura été janvier 2021. Il faut dire qu'on a une petite pause côté film. Donc, on a aussi peut-être une petite pause côté one-shot. Et je me suis fait la réflexion qu'on n'aurait pas eu de one-shot pour l'ascension de Skywalker. Non, mais justement, j'allais te dire que peut-être il fallait aussi avoir assez de matériel pour combler sur un volume complet. Je pense qu'un épisode de moins, ça aurait été quand même abusé de ressortir un volume. Là, on a vraiment l'ensemble. Alors, évidemment, il y a des one-shots qui sont déjà parus. Donc, il y a celui-ci, mais le prochain, les fantômes de Krayt sont déjà parus aussi dans un... Alors, c'était dans du souple. Mais c'est la première parution librairie pour l'ensemble de ses volumes. Donc, petite précision, il est bien sorti en 2016, ce one-shot sur C3PO. Il est sorti en avril 2016. Avril 2016, je ne sais pas. C'est la troisième saison de Rebels qui était déjà sorti. C'est la même époque. Rebels, ça a commencé en 2013. Donc, trois saisons, ça fait 2016. Ah oui, je voyais ça plus tard. Probablement quand même que ça a déjà été... En tout cas, elle était dans la pré-production. et peut-être que l'artiste a eu la possibilité de voir des ébauches que ce soit de l'ascension de Skywalker ou... Non, parce qu'il était déjà sorti, mais un peu plus de travail autour de tout ce qui était fait à ce moment-là dans le canon. Donc, c'est ça. On a un album lié au Réveil de la Force, un numéro dans cet album-là. On en a deux liés au Dernier Jedi, un lié à Solo et un lié à Rogue One. Effectivement, mais il n'y en a pas pour l'épisode 9. D'ailleurs, il n'y a pas eu non plus d'adaptation ciné en comics. Enfin, l'adaptation du film en comics a été annulée par Marvel. Donc, pour l'instant, c'est le seul film autour duquel il n'y a pas vraiment tant de choses que ça. C'est vrai. C'est vrai. Et en un sens, même les anciens films ne sont pas dans le canon comics, on va dire. C'est malheureux, là. Mais évidemment, ils ont eu leur version à l'époque. Et il en existe aussi dans les comics jeunesse. Mais côté Marvel, il n'y a pas eu, malheureusement, d'adaptation à postériori des épisodes 1 à 6. Donc, oui, ça, c'est une décision assez spéciale qu'il n'y en ait pas eu pour l'ascension Skywalker. C'est sûr que c'était en pleine pandémie. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas tant surprenant. Mais que ça ne soit pas revenu par après, ça, c'est ça. Le travail n'était peut-être pas... On n'est pas à l'abri quand même. Oui, exact. Souvent, malheureusement, le travail n'est pas à la hauteur. Et c'est ça, qui est bien dommage. Même dans des... Dans tout ce qui est labellisé voyage vers l'ascension Skywalker ou les derniers Jedi, etc., on n'est pas sur du triple A. On n'est pas sur du... quelque chose qui est bien ficelé. Voilà, ça reste quand même très, très anecdotique. Oui, c'est ce qui avait été dénoncé d'ailleurs par le premier auteur à faire cette expérience-là avec Marvel Star Wars. Ça avait été... Chuck Wendig avec Le Réveil de la Force puis lui-même, quand il a été viré pour d'autres... toute autre raison politique de chez Marvel, il avait ouvert son sac sur son expérience au fil des ans et c'est ce qui avait expliqué qu'il était très, très frustré du résultat de l'album du Réveil de la Force. Il avait été complètement interdit d'ajouter quoi que ce soit. Même, par exemple, de rajouter des choses qui étaient dans le livre. Dans l'adaptation, il y avait quand même quelques petits éléments dans l'adaptation en roman. Donc, c'est malheureux. Écoute, s'ils ne veulent pas qu'on les achète ou s'ils ne veulent pas les vendre, c'est une bonne façon de procéder. Oui. Sinon, côté notes, tu donnerais combien aux membres fantômes ? Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va noter chaque histoire individuellement pour que vous compreniez notre intérêt par rapport à chaque épisode. Mais à la fin, on fera une moyenne vraiment mathématique de nos notes et on fera une moyenne d'intérêt aussi par rapport à l'achat de l'album en lui-même. Donc, moi, je mettrai un 12 sur 20 pour cet épisode. Tu vois, moi, je suis un petit peu plus sévère. Je lui ai donné un 10 sur 20. Je trouve qu'il y a eu des bonnes idées, entre autres, au niveau de l'histoire. Mais c'est l'exécution que je trouve ratée. Et, comment dire, le potentiel, tu sais, on vous compte. Mais je sais que cette idée-là du fameux membre rouge de ses Tropeaux, c'est une idée qui vient directement de J.J. Abram. Donc, sur l'idée générale, bon, l'artiste, l'auteur est resté sur l'idée de J.J. Abrams. Mais il y aurait, je ne sais pas, il y avait moyen de faire mieux, j'ai l'impression, quand même, et au scénario et au dessin. Donc, un 10 sur 20, ça commence moyennement bien l'album. Alors, on va voir comment ça continue puisqu'on va parler des tempêtes de Crates. Donc, Malgus, Malgus, il est là, il est fantomatique avec nous. Il est là en pensée de cœur avec nous. Voilà. Francis, est-ce que tu peux nous résumer cet épisode et puis enchaîner directement sur ta critique? Oui, on peut mentionner que c'est l'épisode qui a été retenu pour servir de couverture à l'album. Donc, les tempêtes de Crates, ceux qui ont vu justement la couverture vont comprendre qu'il est question des rebelles sur Crates et non pas des résistants. Donc, quand les résistants se pointent sur Crates dans l'épisode 8, il y a déjà une base. Donc là, l'album est supposé nous présenter à sort d'où cette base-là, le vieil équipement militaire, le désuet, tout ça. Donc, c'est ça, c'est Leïa qui convainc Mod Mod d'aller explorer la possibilité d'installer une base sur Crates. parce qu'elle a un contact de l'époque de son père. Donc, elle va y aller avec Luke, Anne et une petite troupe de rebelles, je crois qu'il y a Wedge aussi et Chewbacca. Je m'excuse, Chewbacca, on a tendance à l'oublier. il est tellement utile en ce moment. Oui, en termes d'exploitation, c'est en tout cas. Bref, voilà, ils vont sur la planète et tout le monde lui dit à Leïa de se méfier de ce contact-là que c'est un arnaqueur, etc. Mais elle explique que justement, comme son père, elle préfère voir le bon et le potentiel de bonté chez les gens plutôt que de s'arrêter aux apparences ou en tout cas à ce que les gens ont pu faire de mal dans leur vie. Donc, elle lui donne une chance mais évidemment, ils vont se faire arnaquer et c'est carrément l'escadron Scar, donc les Scar Troopers qu'on a vus souvent dans la série Star Wars qui vont se pointer sur, avec une petite troupe aussi de Storm Troopers si je ne me trompe pas, mais qui vont se pointer sur Krayt et bon, c'est ça, on va avoir droit à la course-poursuite avec les fameux vaisseaux qu'on avait dans l'épisode 8, les skieurs, je ne me souviens plus leurs noms. Les Skyhoppers, je crois. Skyhoppers. Mais bref, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont ce genre de vaisseau-là ou quoi, mais voilà, à la fin, évidemment, vous vous doutez bien que tout est bien, qu'il finit bien. Je mentionnerais quand même que c'est un épisode malgré sa date de sortie qui n'est pas du tout chronologique avec la sortie Star Wars. Donc, il se passe vraiment dans le fond au début de la série Star Wars. On pourrait aller l'insérer, je crois, peut-être autour du premier album, les deux premiers albums de la série Star Wars. Je ne sais pas, franchement, où est-ce qu'on pourrait la situer. En tout cas, il faudrait la situer après la première apparition de l'Escadron Scar. Oui, parce qu'ils les connaissent effectivement. Mais ça, on en reparlera en critique. Bref, ça fait pas mal le tour, je crois. Les rebelles, c'est ça, ils finissent par quitter la planète parce qu'évidemment, l'Empire savent qu'ils sont en train de s'installer là. Et voilà. Peut-être mentionner, on a dit que c'était 5 numéros l'album, mais comme ces one-shots-là ne respectent pas toujours le format traditionnel du nombre de pages. Donc là, même si on a un album à 5 numéros, on a quand même un 168 pages. Donc, c'est quand même, c'est l'équivalent de 6 numéros plus. On est sur des numéros un petit peu plus longs, mais n'empêche, pour des histoires, souvent en fait, surtout des histoires comme celle-là des Tempêtes de Crête, moi, l'impression que ça me laisse, c'est que le délai, on va dire, c'est beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Et avant de te demander ce que tu en pensais, peut-être mentionner au scénario, c'est les deux Ben qui étaient au travail, donc Ben Hacker et Ben Blacker. Je crois que c'est Malgus qui les surnomme les Black & Decker, une compagnie d'outillage très connue. Je ne sais pas si c'est le cas en Europe. Si, si, si. Et au dessin, on a un Mike Mayhew. J'ai vérifié et pas de lien de parenté apparemment avec notre Chewbacca adoré. Donc, ce n'est pas, mettons, le petit neveu ou quelque chose comme ça. Et à la couverture, écoute, on a le génialissime Marco Kaketo. C'est ça qui fait toujours un produit toujours aussi beau. Donc, qu'est-ce que tu as pensé des Tempêtes de Crête, Loïc? Ben, alors déjà, je m'étais noté, je m'étais noté, interrogation, deux points, ou le placer dans la temporalité. Donc, tu vois, effectivement, on a cette interrogation. Alors après, on n'est pas sur quelque chose d'essentiel pour la compréhension de l'histoire, mais quand on a suivi le canon Star Wars, c'est vrai qu'on a envie un petit peu d'essayer d'avoir une cohérence en fait entre les différents récits. alors moi, j'ai été très intéressé par cette histoire. Donc, c'est une histoire que j'avais déjà lue aussi puisque j'avais acheté le hors-serie kiosque à l'époque et mon avis n'a pas changé. C'est-à-dire que j'avais vraiment apprécié cette histoire. Je la trouve visuellement incroyable tant sur Crates que dans l'espace avec les vaisseaux, etc. J'ai passé vite sur l'intro, on va dire, mais effectivement, on est en pleine bataille spatiale au début. C'est très cinématographique on l'a souvent dit et je l'ai souvent dit même de la Roca par exemple et même par rapport au visage je trouve qu'on a quelque chose de similaire peut-être un peu mieux intégré ou mieux réussi mais on reconnaît extrêmement bien les personnages. Après, on peut dire peut-être, je ne sais pas que les gars elle a quand même effectivement sa tenue d'un nouvel espoir avec les macarons et tout ça au début de l'épisode donc on ne doit pas être loin de la bataille de Yavin mais ils ont déjà quand même rencontré l'Escadron Scar donc il s'est passé quelque chose et la chose qui nous permet aussi de le placer c'est qu'ils sont donc en fuite dans l'espace mais ils ne se rapprochent pas de Hoth enfin ils ne sont pas en route vers Hoth donc ça ne se passe pas juste avant l'Empire Contre-Attaque donc voilà après je n'ai pas grand chose de plus à en dire si ce n'est que j'ai vraiment j'ai pris mon pied en lisant l'épisode j'adore l'Escadron Scar donc les retrouver je les trouve vraiment vraiment intéressants et vraiment impressionnants donc c'est un vrai bonheur de les avoir à nouveau j'attends beaucoup du Bad Batch pour les mêmes raisons justement enfin je parle de la série peut-être d'avoir un ça serait tellement bien si on avait un lien entre le Bad Batch et cet escadron Scar dans les derniers temps de la série bon espérons croisons les doigts mais voilà c'était très plaisant donc c'est vraiment un épisode que j'ai adoré et je l'ai mis un 16 sur 20 quand même quand même pour un one shot qui à la base est un espèce de produit marketing pour un film mais c'est un des rares produits marketing qui est aussi intéressant voilà au moins le ton est donné pour le reste du volume quand même c'est vraiment c'est vraiment assez rare quoi ouais moi je m'étais noté bon je l'ai mentionné mais je vais le redire la couverture magnifique de Marco Keketo c'est moi je trouve vraiment triste qu'il ne fasse plus depuis depuis quoi Obi-Wan et Anakin le dernier qu'il a fait non peut-être c'était pas un solo je dirais le crossover entre Dr. Afra et Star Wars je crois la citadelle hurlante ouais ouais ben il avait fait juste un des numéros mais bref sinon écoute pour moi c'est l'inverse du précédent en termes de graphique tu l'as dit c'est souvent magnifique les dessins et c'est un style photoréaliste réussi un peu comme au tout début de la série Star Wars au tout début je trouvais ça très bien le travail de la Roka mais ça s'est très vite détérioré à mon goût cette fois-ci j'ai bien aimé comme tu dis je trouve c'est mieux maîtrisé et on dirait qu'il y a les mêmes talents aussi dès qu'il est question des vaisseaux tu l'as dit la bataille spatiale même sur Krayt c'est magnifique il y a au niveau des couleurs par contre je trouvais que c'était peut-être un peu terne sur Krayt tu aurais pu être ensoleillé tout ça à un moment donné ils vont dans les grottes ça aurait pu être plus rouge brillant oui c'est vrai là on dirait que c'est nuageux oui oui c'est très nuageux ça doit être la saison des pluies j'aurais dit comme s'il y avait de la neige ou du sel qui allait tomber oui il y a quelque chose dans l'air il y a quelque chose dans l'air ça ne doit pas être de la neige mais je ne sais pas s'il pleut du sel ben peut-être mais voilà au niveau des visages par contre j'ai quand même remarqué tu l'as sûrement remarqué aussi que du côté de Leia et Anne c'est impeccable écoute on jurerait une photo mais du côté de Luke et Wedge aussi un peu mais surtout Luke moi j'ai trouvé que c'était raté souvent on comprend que c'est Luke parce qu'à cause de sa tenue à cause de ses cheveux blonds mais sinon il y a des fois je trouve que ça ne ressemble pas du tout à Mark Hamill sinon l'idée originale moi c'est ça je la trouvais très bonne parce que écoute c'est quand même une base intéressante sur quoi construire une histoire mais j'ai trouvé que c'était bâclé ou peut-être trop rushé pour le nombre de pages disponibles ça va vraiment vite mais est-ce que tu c'est là où on se dit pas un arc entier de la série Star Wars à la place de certains arcs qui n'étaient pas terribles auraient quand même été plus judicieux ouais exact j'y avais pas pensé mais t'as entièrement raison surtout que justement sur la série Star Wars visiblement il se demandait quoi faire donc ça aurait été ça aurait été l'idéal et surtout que ça crée certaines petites incongruités au niveau canon je pense par exemple à l'escadron Scar là à la fin de ce numéro là Luke tranche le sabre du sergent du capitaine Krell de l'escadron Scar donc là ça voudrait dire que ça se passe après la dernière fois qu'on les a vus c'était sur l'espèce de planète agricole et il y avait encore son sabre mais rien ne dit est-ce qu'on n'a pas vérifié est-ce que c'est le même sabre laser c'est vrai j'ai pas vérifié l'entrée j'en ai confisqué plusieurs franchement je pense que ce genre de personnage qui manie le sabre laser il doit peut-être pas en avoir qu'un seul c'est possible effectivement c'est comme le général Grievous c'est ça il garde c'est un collectionneur voilà tout simplement on le comprend on le comprend sinon il y a aussi l'aspect de la base en elle-même là cette fois ils ne sont vraiment pas installés longtemps ils commencent à creuser des tranchées au point que Luke se plaint d'avoir l'impression d'être revenu sur la ferme Tatooine mais il n'y a pas l'installation des grosses tourelles qu'on a dans le film l'énorme porte blindée qui est censée résister à tout sauf évidemment au canon que par hasard le premier or devait dans son entrepôt mais voilà on n'est vraiment pas là-dedans quand ils quittent à la fin ils n'ont presque rien de fait donc je me suis interrogé un petit peu de ce côté-là ça voudrait dire qu'ils sont retournés par après si on se limite à ça une fois qu'ils seront qu'ils auront quitté Hutt dans cette nouvelle série Star Wars rien de dit qu'on ne retournera pas sur Crait exact exact moi je crois que ce ne serait pas une mauvaise idée non ce serait vraiment et le dernier quand je disais que ça va trop vite c'est ça là les scars sont maîtrisés Luke coupe le on tourne une page ça finit que Luke a coupé le sabre du capitaine Krell et là on tourne une page on est sur d'autres personnages à un autre endroit de la planète on va dire et après ça Luke et Wedge arrivent en disant les scars se sont enfuis ouais tu sais ils étaient maîtrisés au sol tout l'escadron complet par les rebelles et la page suivante ils se sont enfuis alors j'avoue que je suis un peu plus tolérant que toi parce que effectivement sur ce genre d'épisode dans ma lecture j'inclus la problématique justement du fait que ce soit un one shot donc je suis beaucoup plus tolérant par rapport au fait que tout soit moins fluide si tu veux c'est ça ça reste moi aussi j'aime beaucoup les scars mais là peut-être c'était l'occasion de mettre des stormtroopers traditionnels je sais pas bref moi tu vois je suis quand même prêt de toi je lui ai donné un 15 sur 20 t'avais-tu donné oui c'est ça un 15 sur 20 un 15 sur 20 pour moi c'est quand même un très bon album je pense qui est digne d'intérêt moi aussi je me l'étais procuré déjà dans le hors-série numéro 3 j'achète jamais les souples normalement les magazines mais pour les numéros uniques comme ça ça fait des années qu'ils étaient sortis puis je me disais on les aura peut-être jamais donc autant acheter les hors-série pendant qu'ils sont disponibles surtout qu'ils étaient pas très chers de mémoire mais voilà les tempêtes de crête ça c'est je conseillerais à lire même pour dans le fond parce que moi j'avais beaucoup aimé les derniers Jedi mais toi tu fais partie de ceux qui n'auraient pas du tout aimé les derniers Jedi oui mais il y a plein de choses que j'aime dans les derniers Jedi donc c'est ce que je dis souvent donc crête en tout cas le visuel après ce qui s'y passe je suis un peu plus mitigé mais voilà en tout cas le visuel de la base et la façon dont c'est filmé c'est vraiment très très réussi très beau quand ils sont partis dans ce désert de sel pour filmer ces scènes enfin c'est vraiment il y a vraiment une photo qui est qui est incroyable déjà sous ton film d'ailleurs mais encore plus sur Crate ah oui les couleurs effectivement écoute sinon je te laisse enchaîner avec ennemi public numéro 1 oui en anglais c'est DJ Mouse Wanted c'est ça c'est le one shot consacré à DJ alors je suis très embêté parce que j'ai lu cet épisode deux fois et je serais absolument incapable de faire un résumé de l'épisode c'est à dire que pour moi ce qui s'y passe grosso modo il est sur Contobite et puis il va finir en prison ouais ouais j'arrive pas il se passe pas grand chose il se passe pas grand chose et du coup je suis embêté parce que je ne peux pas donner voilà donc il y a des gangs il est plus ou moins appalgé par des je sais pas c'est la mafia ou un peu des gens peu recommandables en fait qui traînent autour des tables de jeu qui lui en veulent pour des raisons plutôt obscures parce que franchement après deux je me suis fait violence pour le relire une deuxième fois et du coup voilà c'est pour dire vraiment qu'à quel point ce qu'on disait tout à l'heure mais certaines fois ces épisodes one shot sont totalement dispensables ben là c'est exactement le cas c'est exactement le cas ouais effectivement ça ajoute pas grand chose effectivement c'est ça on a une histoire qui est quand même assez convenue qui est censée nous faire deviner la raison enfin nous faire comprendre la raison pour laquelle Didier est en prison mais au fait ça ne nous apporte rien c'est un peu comme l'histoire qu'il y avait eu sur Lando qui nous expliquait comment le faucon Millennium s'était retrouvé pris en fourrière donc bon est-ce que c'est vraiment intéressant je vois ça comme un raccord tu sais c'est une façon de raccorder l'histoire du comics au film t'as raison comme Lando à la fin ça nous fait comprendre que ça se passe juste avant mais si c'est ça la raison d'être en tout cas t'as raison c'est ça c'est ça on nous explique qu'il y a des trafics et de la tricherie je pense que quand on découvre le personnage dans le film on n'a pas vraiment besoin qu'on nous le dise on a compris que le mec c'est un en tout cas c'est un tricheur et c'est probablement un truqueur et évidemment un menteur donc voilà après forcément DJ c'est vraiment le personnage je veux dire il a pas pour moi évidemment c'est un avis personnel mais pour moi dans le film il n'a aucun intérêt déjà parce que je trouve que les scènes sur Canto Byte n'ont aucun intérêt donc évidemment pour moi l'intérêt de voir ce qui se passe autour d'un personnage qui ne m'intéresse pas sur une planète qui ne m'intéresse pas on est proche vraiment du zéro les dessins sont quand même très moyens visuellement c'est correct mais ce n'est pas le haut du panier et à la rigueur vu l'intérêt du numéro j'aime autant que ce ne soit pas non plus super beau parce que sinon ce serait embêtant de dire c'est super beau mais ne l'achetez pas parce qu'il ne se passe rien donc alors si j'ai noté quand même qu'il y avait le gang d'alien qu'on retrouvait en fait dans la série Dr Afra également oui exact de group exactement donc ça c'est les petits clins d'oeil sympas agréables on va dire mais vraiment ça ne fait pas l'intérêt du numéro Francis dis nous je vais essayer d'être même si en note on risque d'être peut-être proche mais bref je vais essayer quand même de me faire l'avocat du diable un petit peu écoute allons-y avec les graphiques allons-y avec les graphiques on va reconnaître tout de suite le style graphique de Kev Walker oui on n'a pas mentionné je vais revenir au scénario on a encore les Black & Decker donc Ben Hacker et Ben Blacker au dessin Kev Walker et à la couverture Jeff Deccal donc Kev Walker c'est un style effectivement particulier peut-être clivant un peu un style justement très comics très BD moi j'adore je sais que des gens n'ont pas aimé j'adore tellement que le premier album du Dr Afra je lui avais donné un 100% donc ça veut dire que les graphiques étaient à mon goût cette fois-ci par contre je remarque quand même un manque d'opulence peut-être on est sur Canto Byte c'est censé être coloré brillé bon ben même si évidemment c'est de nuit comme dans le film mais je veux dire dans les casinos je m'étais attendu peut-être un peu plus d'opulence un peu de bling bling ben oui exact là on a des décors parfois un petit peu vides mais sinon j'aime bien le style au niveau des visages au niveau des on n'est vraiment pas dans du photoréaliste du tout du tout petite mention à un speeder d'une adaptation et là j'ai fouillé dans ma mémoire je me suis dit est-ce que c'était dans le film peut-être que ça venait du film mais on a un speeder version corvette 1958 donc corvette rouge là avec les côtés blancs et les grilles chromées à l'avant etc c'est quand même magnifique même si le clin d'oeil n'est pas subtil du tout on reconnait tout de suite la corvette 58 tout à fait côté scénario tu l'as dit c'est ça DJ qui arnaque des casinos mais il y a un ancien droïde qui le piège droïde du monde criminel aussi et qui monte le crime local contre lui et ça va finir qu'il va donc se livrer à la police qui elle aussi était sur son dos il va se livrer à la police pour se protéger et c'est la police qui va régler le compte du fameux droïde mais c'est ça au final il ne se passe pas grand chose moi je me suis noté tu vois une impression de perte de temps après la lecture de ça moi aussi je l'ai lu deux fois à l'époque de sa sortie et cette fois-ci moi aussi je me l'étais procuré lui il était dans le hors série numéro 4 mais c'est ça il y a quand même des petits efforts tu l'as dit le clin d'oeil c'est quoi cette race-là bref celle de Grido des rhodiens des rhodiens mais bodybuildés il n'y a pas qu'un rhodien oui bodybuildés c'est ça qui prennent trop de testostérone et de protéines bref mais c'est ça le clin d'oeil je crois que c'était dans le deuxième Docteur Afra qu'on avait ce gang-là qui participait à une enchère oui à la vente aux enchères mais voilà au final comme je disais à la fin on a un peu l'impression d'avoir rien lu ou presque moi je suis plus aussi c'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui mais on pourrait avoir un débat sur l'utilité de ce personnage-là dans le film je crois que ça a été une tentative de quelque chose mais mal qui fonctionnait mal surtout au vu du montage final parce qu'on était censé passer beaucoup plus de temps sur Controbyte à l'origine wow cool ouais en tout cas je sais que tu partages non je sais je sais je trouve ça un peu volontairement mais j'ai pas détesté les concepts des différents aliens parce qu'on est sur Controbyte en fait il y a de l'alien à profusion et les gangs criminels aussi les casinos qui aussi se menacent entre eux etc ça s'arnaque entre eux fait que c'est ça j'ai trouvé que ça faisait très Las Vegas ou par exemple Atlantic City la série Boardwalk Empire où justement les différents gangs ont chacun leur casino bref voilà mais écoute au final moi je lui ai donné un 11 sur 20 donc j'ai trouvé que c'est ça c'est pour les complétistes ceux qui auraient une petite pique de curiosité sur ce personnage là mais ça apporte rien au canon mais quand je dis rien même pas au personnage même pas au personnage ça apporte rien au personnage avais-tu donné ta note ? non 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 je lui ai mis un 5 sur 20 oh un 5 sur 20 ouais ouais là tu fais baisser beaucoup la moyenne de l'album c'est bon écoute c'est à moins que t'avais autre chose à ajouter sur celui-là on peut pas non mais quelle note toi tu lui as donné parce que tu je lui ai donné un 11 sur 20 donc tu pensais peut-être que j'allais lui donner un 10 puisque t'as cru que nos notes allaient être un peu au même ouais exact non non pas cette fois-ci donc on fasse j'ai pas trouvé que c'était un désastre total c'est ça aussi c'est que le côté graphique comme j'ai dit j'ai quand même aimé donc voilà voilà et donc on passe à Besoin impérieux donc le one shot consacré à Kassian et K2SO donc Francis est-ce que tu peux nous pitcher un peu cette histoire ? oui histoire relativement simple et rapide comme souvent les one shots cette fois-ci vous comprenez que ça va être la rencontre de K2SO et Kassian Andor Kassian qui est envoyée en mission sur une planète avec deux autres espions c'est-tu un frère et soeur ? non je crois que c'est deux soeurs c'est deux soeurs deux espions de la rébellion qui ont la particularité de ne jamais ben entre elles ils savent parler mais entre elles elles n'ont pas besoin de parler elles communiquent par odeur on va dire comme les fourmis peut-être donc voilà et ils vont se retrouver que le plan tourne court ils sont là pour récupérer des données techniques sur justement un Star Destroyer qui est entreposé on va dire je ne sais pas s'il est préparé à être démantelé ou quoi mais la mission va tourner court et ils vont se rabattre sur le fait de capturer justement un droïde pour s'en sortir et par après ils vont réaliser aussi avec le droïde ils ont toute l'information qu'ils ont besoin donc voilà le droïde en question ça va être K2SO c'est fait la fameuse reprogrammation est faite à répétition parce que justement c'est fait de façon dans l'urgence de la situation donc ça prend plusieurs tentatives avant que finalement K2SO obéisse à Cassian mais voilà puis ils vont finir par réussir à s'enfuir Cassian et le droïde les deux jumelles vont survivre mais ils vont pas s'enfuir avec eux donc là aussi on pourrait dire qu'il se passe quand même pas grand chose mais je pense ça fait pas mal le tour du résumé au scénario on avait un Dwayne avec un nom que je viens de planter c'est sûr c'est Swerzynski Swerzynski bref au Québec il y en a pas beaucoup des Swerzynski c'est plus du côté de chez nous ça c'est très primaire ouais c'est ce que je me disais peut-être polonais au dessin on a un Fernando Blanco lui s'il était au Québec on dirait Fernand Leblanc mais là c'est Fernando Blanco et à la couverture Julian Tatino Tedesco donc dans les trois cas moi c'est des artistes que je ne connaissais pas du tout donc et ici ça se passe évidemment quelques temps quand même avant Rogue One et c'était déjà présent aussi dans le hors-série numéro 4 donc dans le même que DJ qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro-là Loïc ? alors je n'ai pas détesté l'histoire je le trouvais plutôt intéressant valeur de punchline donc je ne l'ai vraiment pas détesté mais je l'ai quand même trouvé assez classique on est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, revu et pas que dans du Star Wars d'ailleurs on est voilà ça peut être du James Bond ça peut être du comics Marvel ça peut être du Batman je trouve que c'est vraiment une structure très classique ça reste quand même efficace donc l'histoire est quand même prenante même si elle n'est pas à ce point intéressante alors moi j'ai deux remarques principales donc on sait depuis qu'il va y avoir une série sur Cassian Andor on sait également puisqu'on nous l'a appris donc contrairement à ce que vous disiez dans une des précédentes émissions Francis K2SO K2SO ne sera pas présent en tout cas pas pendant la première saison ouais c'est ça que l'acteur voilà c'est ce que l'acteur a dit est-ce que ça implique par contre qu'il rejoigne le casting dans les saisons d'après alors est-ce qu'on va nous raconter les histoires enfin est-ce qu'on va nous adapter cette histoire ou pour nous montrer la rencontre entre K2SO et Cassian est-ce qu'on va nous raconter raconter l'histoire mais en nous changeant l'histoire parce que c'est le risque aussi qu'on n'ait pas tout à fait la même dynamique parce que évidemment les gens ne lisent pas les comics donc on ne sait pas s'ils vont nous faire l'affront de nous raconter la même histoire on se souvient on se souvient de Cobb Vance dans la saison 2 de Mandalorian dont l'histoire différait légèrement de celle du livre quand même même si on pouvait toujours mettre ça sur le compte de l'interprétation du personnage qu'il avait pu raconter ce qu'il voulait aussi là par contre ou Asoka dans les 16 ans ou Asoka exactement dans le même style mais là on a visuellement on nous a montré quelque chose c'est des dessins on l'a vu ça aurait pu être filmé par des caméras de surveillance donc voilà bon j'espère qu'il y aura évidemment nous on est très attaché à la continuité du canon on n'aime pas quand il y a des coups de canif dans le contrat évidemment on espère que si on nous raconte la rencontre de K2SO je veux dire ça me semble quand même un point essentiel d'une série sur Kassian Andor de nous raconter comment il a rencontré K2SO et du coup je n'arrive pas à imaginer l'ampleur de cette histoire sur je ne sais pas 2-3 épisodes d'une saison ou alors c'est qu'il y a une construction narrative je ne sais pas sur une saison complète ou avec en nous expliquant qu'autour de ce destroyer scélère et des informations qui sont construites qui sont à l'intérieur c'est vraiment essentiel d'aller les rechercher mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse nous adapter ça tel quel ou avec quelques trucs en plus autour mais en version live en tout cas j'ai du mal je vois plus ça en un seul épisode effectivement oui voilà t'as raison faudrait qu'il y ait de la construction s'ils veulent repartir du même concept faudrait qu'ils c'est ça qu'ils construisent autour mettre un peu d'ampleur là-dedans et le risque c'est qu'ils ne le fassent pas et s'ils ne le font pas le risque c'est qu'on ait à nouveau une nouvelle incohérence alors évidemment je veux dire on n'est pas sur du alors je vais reprendre l'exemple d'Aphra parce qu'en vous écoutant dans les précédentes émissions avec Malgus je me disais punaise Afra si un jour elle est adaptée dans une série ou etc ça ne doit pas être évident de reprendre son background comics mais toutes ces histoires qui ont été racontées dont certaines sont quand même assez spéciales pour les inclure dans le canon et je me dis finalement on pourrait très bien imaginer qu'en fait Afra allait rêver quoi tu vois c'est le coup classique du Afra se réveille dis donc j'ai bien dormi qu'est-ce que j'ai la facilité scénaristique de l'âge bien sûr mais est-ce que ce ne serait pas le plus simple parce que j'ai du mal j'ai du mal à raccrocher les wagons entre les aventures d'Aphra et ce qui se passe vraiment dans la galaxie mais je veux dire vraiment de manière pratique et je suis un peu dans le même cas pour ce one shot c'est que j'aurais du mal à imaginer qu'on puisse l'adapter en live à moins de lui donner vraiment cette ampleur que méritent les deux personnages alors après on verra évidemment quand on a lu ce one shot la première fois on n'avait pas ces interrogations là puisqu'on ne savait pas qu'il y avait une série Cassian Ender ben oui et non c'est que peut-être pas à l'origine à la sortie parce que la sortie était coordonnée avec le film quand même donc voilà ça c'est pour la petite interrogation que j'ai autour de leur rencontre mais bon ça bien sûr on y reviendra puis on verra plus tard on pourra malheureusement pas beaucoup influer dessus moi j'ai une deuxième chose qui m'a un peu perturbé sur cet épisode tu n'as rien remarqué au niveau des Stormtroopers Francis ? ben oui tu vas parler au niveau graphique oui ben ça écoute j'avais l'intention d'en parler aussi il ne faut pas dire que je suis fan du dessinateur alors le dessinateur moi je n'ai pas de problème avec le dessin je le trouve assez correct voilà ça semble un peu brouillon mais moi il y a vraiment vraiment les Stormtroopers il n'y a rien qui t'a choqué ah ben les casques c'est juste sur les Stormtroopers souvent les casques c'est en ratatine alors en fait c'est plus que ça Francis parce que je pense en fait que le dessinateur a utilisé les figurines Asbro ok voilà et qu'il les a mises en situation et redessinées et c'est ce qui leur donne un aspect un peu non naturel si tu prends les personnages et tu verras que même dans les postures dans l'espace qu'il y a entre les épaules et les plaques d'épaule par exemple ça j'avais remarqué effectivement voilà il y a quelque chose et pour moi c'est vraiment on a des copies carbone des figurines Asbro c'est pour pas moi ça me saute aux yeux ça m'a sauté aux yeux dans tout l'épisode et en le refeuilletant encore avant l'émission ça m'a sauté aux yeux bon après c'est vraiment je veux dire c'est c'est vrai par exemple quand ils courent ou des choses comme ça c'est vrai exactement ça fait très figurine il y a une page là où en fait ils sont K2SO et Ather ils sont attaqués les Stormtroopers pour vers eux et sur la page d'à côté la case d'en haut je veux dire le Stormtrooper qui tire avec son blaster il a vraiment le bras complètement tendu ça n'a aucun sens et celui du bout et bien son blaster n'est pas en accord avec la posture qui prend donc c'est vraiment c'est vraiment pas cohérent ça m'a choqué sur beaucoup beaucoup de planches il n'y a pas que cette planche là il y a plein de planches comme ça bon après c'est vraiment c'est pour avoir quelque chose à dire moi j'ai plutôt apprécié le dessin j'ai pas trop de choses à lui reprocher mais vraiment c'était ce point qui m'a vraiment perturbé alors après c'est pas le premier qui fait ça j'ai déjà remarqué dans d'autres épisodes mais là pour moi c'est celui qui a été le plus le beaucoup plus criant tu l'as mentionné dans d'autres émissions passées effectivement les stand-upers déjà à la base c'est toujours quand même un certain défi et c'est là qu'on voit la maîtrise d'un dessinateur écoute on va peut-être le noter quand même moi j'y serais parti d'un bon 14 sur 20 donc qui est bien sûr à date la note que je donnerais si il n'y a pas de changement dans une série cassienne ultérieure et évidemment s'il y avait un changement qui venait dans le futur je réviserais cette note largement à la baisse tu vois moi de mon côté bon tu le sais j'aime les couvertures cette fois-ci j'ai trouvé que c'était pas plus que passable ce style-là au niveau des dessins je m'étais noté juste acceptable tu as raison il y a les défauts avec les stormtroopers tout ça il y a des qualités j'ai trouvé que tout ce qui tournait autour de K2SO ou en tout cas ce type de droïde-là des KX il y en a plusieurs c'est quand même très réussi très bien fait au point où ça fait presque étrange par rapport au reste des graphiques mais voilà c'est ça ça fait quand même la job on comprend l'histoire ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement par contre des couleurs ternes bon peut-être que c'est l'ambiance qui voulait donner de la planète on est presque dans du sépia une espèce de beige orangé mais ça a de l'air poussiéreux pour moi on est sur cette planète un peu en fin de journée crépuscule donc ça donne ça donne vraiment une ambiance comme en plus il y a des bâtiments qui sont hauts ça donne une ambiance très sombre très tassée moi j'aime beaucoup mais effectivement je comprends ce que tu veux dire on a une architecture style peut-être moyenne orientale un peu on se croirait on se croirait ou peut-être plus je ne sais pas marocaine ou ce coin-là bref mais c'est ça c'est sans plus moi je dirais que c'est peut-être là que ça perd le plus de points au scénario bon bien évidemment c'est court c'est un one shot mais c'est efficace dans ce que ça veut raconter et comme je disais tantôt je pense qu'au niveau du projet initial quand ils ont lancé la commande je ne pense pas qu'ils s'attendaient au succès de Rogue One de ce personnage-là de K2SO qui est très rapidement tombé dans notre coeur et de cette relation-là entre les deux donc voilà mais c'est ça c'est la fameuse je l'ai mentionné la reprogrammation et le vol dans le fond de K2SO qui se retrouve à être un plan de secours donc ça j'ai bien aimé ça vient expliquer pourquoi c'est la première fois qu'on voit un droïde avec une attitude aussi rebelle aussi rebelle je pense que c'est le bon terme donc mais c'est ça le fait qu'il faut qu'il se reprenne quoi à trois ou à quatre fois dans l'album dans le numéro ça c'est très drôle parce qu'à chaque fois il lui reste un pourcentage de mémoire qui fait qu'il essaye d'arrêter Kassian de l'étrangler etc à chaque fois on découvre petit à petit les traits de caractère qui vont devenir le K2SO final et sinon le concept des deux soeurs jumelles espionnes moi j'ai bien aimé qu'ils communiquent par odeur c'est quand même pratique pour des espions oui oui bien sûr pas pratique pour Kassian mais pratique pour elle la grande question c'est ce que tu l'as dit est-ce que cette histoire va être conservée ou pas c'est ça moi j'ai malgré tout malgré les dessins décevants je reprendrais je signerais n'importe quand et je paierais le gros prix pour la même histoire par un autre dessinateur par justement un Marco Keketo par exemple moi vraiment c'est au niveau du dessin que j'ai trouvé ça dommage l'histoire d'une rencontre tu l'as dit tantôt est-ce qu'on mettrait ça sur plusieurs épisodes je pense pas que ce soit nécessaire je pense que quand un personnage rencontre quelqu'un qui va devenir son acolyte ça a pas besoin d'être très élaboré par exemple Han Solo et Chewbacca dans le film Solo j'ai trouvé que c'était très bien ça a duré quelques minutes et voilà la chimie opère tout de suite bon là la chimie c'est un drogue de reprogrammer il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix d'opérer mais mais c'est ça mais t'as raison écoute moi je crois pas du tout qu'on verra pas K2SO bon déjà l'acteur avait comme leaké l'information qu'il y a tôt ou tard on allait le revoir mais mais c'est ça je crois que ça va être incontournable dans la série Andor même si ce sera pas dans la première saison à moins que l'acteur Alan Tudyk ait fait ça pour troller c'est très possible aussi qu'on ait la surprise non je pense pas parce que comme tu l'as dit ce personnage a tellement été apprécié des fans d'un coup il n'aurait aucun intérêt en fait de ne pas le faire revenir mais il faut que ce soit cohérent dans l'histoire qu'ils veulent raconter forcément ouais c'est sûr que ça va être vendeur c'est sûr que ça va être vendeur si on le voit dans une bande annonce bon ça va être vendeur bref voilà moi tu vois je lui ai donné un 15 sur 20 donc la même note que les tempêtes de crête parce que vraiment cette fois-ci c'est pas au niveau graphique mais j'ai trouvé l'histoire intéressante bien comment dire réfléchie les péripéties on va dire ou les retournements de situation etc j'ai trouvé que la job du scénariste était très bien mais c'est ça Fernando Blanco le dessinateur on l'a pas vu sur d'autres Star Wars et je trouve ça très bien comme ça et tu ben on va enchaîner sur le le dernier le dernier épisode de ce de ce volume donc qui sera consacré à Beckett donc Beckett et son groupe que l'on retrouve donc c'est un groupe de voleurs c'est un groupe de de tricheurs un peu de voilà ce sont des voyous et en fait ils vont nous embarquer dans une de leurs dans une de leurs aventures à base de puces d'identification de trafic et de marché noir puisque leur but voilà c'est de de shipper des puces d'identification pour les pour pouvoir les revendre au marché noir et se faire et se faire du fric et à travers ça ben on va se rendre compte qu'il leur arrive des péripéties absolument incroyables un peu comme ce qu'on voit au début de solo justement donc voilà c'est à peu près tout ce qui se passe dans ce dans ce volume je sais pas je me souviens pas s'il était paru dans le hors-série numéro 4 non lui il était c'est le seul que j'avais pas déjà il était paru dans le magazine au moment du relaunch le numéro 2 tout à fait exactement oui oui c'est vrai voilà c'était oui c'était très très particulier d'avoir choisi de le de le placer là à l'époque mais voilà oui parce qu'on avait quand même eu quoi trois albums librairies sur celui-là on avait l'adaptation du film on avait Cadet Impérial et on avait Lando les occasions de le mettre c'est ça il allait parfaitement avec l'album du film mais c'était faut peut-être mentionner c'était déjà un gros album je crois que c'était quand même un huit numéros quelque chose comme ça je sais que Panini a l'air frileux à publier des albums trop volumineux oui c'est vrai donc voilà donc cette mission moi j'enchaîne tout de suite sur cette critique moi j'ai trouvé cette mission assez intéressante j'ai trouvé qu'elle collait bien l'ambiance des personnages et que que l'exécution par contre là était tout à fait correcte que c'était que ça faisait Star Wars vraiment j'arrive à me représenter ces personnages dans un épisode d'une série animée par exemple et qui vivent ces aventures mais la façon dont c'est raconté j'ai pas trouvé que c'était que c'était prenant c'est à dire que l'histoire est bien mais on s'ennuie alors là je me suis ennuyé après le dessin pareil ça reste très très correct on reconnait très bien les personnages je veux dire les vaisseaux sont très bien fait il y a un vaisseau super intéressant qui ressemble à un proto faucon millenium il ressemble un peu au vaisseau de Sana Solo aussi mais voilà c'était vraiment sympa alors évidemment ils ont pas trouvé mieux que nous placer Enfis Nest en tant qu'antagoniste principal ce que je trouve assez dommage au final parce que ça fait quand même une redite par rapport au film quel était vraiment l'intérêt de alors si peut-être pour nous expliquer qu'ils ont déjà une longue histoire parce que dans le film on sent qu'ils ont déjà un passé c'est ça que se passait qu'Enfis Nest leur a déjà bien passé devant une paire de fois en tout cas bon j'ai vraiment j'ai pas détesté mais il me manquait quand même un petit supplément pour vraiment le mettre au niveau d'un tempête de crate ou d'un K2SO excellent écoute moi de mon côté bon ben tu veux mentionner mais tu sais Enfis Nest était sa couverture aussi donc elle arrive un peu c'est la surprise de la fin mais elle était sur la couverture donc la surprise était gâchée dès le départ on peut peut-être mentionner comment dire la structure de ce one shot c'est assez particulier c'est en trois chapitres distincts mais qui ne servent pas à grand chose dans la mesure où c'est vraiment la suite on tourne les pages et il n'y a aucun il n'y a pas d'ellipse temporelle entre les chapitres non il n'y a pas de raison que ce soit découpé ce qui fait la différence des chapitres c'est le dessinateur donc on a trois dessinateurs le premier ça va être par Edgar Salazar le second Mark Leeming et le troisième c'est Will Slaney donc et au scénario c'était Jerry Duncan et tant qu'à le mentionner John Tyler Christopher pour la couverture qui était ma foi très jolie quand même donc là on a tout un style western ça commence avec une page le style Wanted donc rechercher Tobias Beckett avec une description donc c'est ça qui nous sert de générique après à chaque chapitre on a une pleine page comme on dit ou un deux pages pleines qui servent de présentation du chapitre mais l'air de rien ça vient nous enlever quand même six pages juste ça à cause des intros du chapitre six pages qui n'ont pas besoin de dessiner c'est très joli c'est pas des dessins comme tels les six pages ça va être comment dire des photos du film peut-être c'est comme si c'était dans un roman tu vois une page dessinée dans un roman et c'est ça le premier s'appelle L'homme en noir par exemple mais bref c'est ça cette division-là peut-être que c'était juste pour diviser les dessinateurs mais au-delà de ça j'ai pas compris fait que tout ça la structure est style très western par contre dès qu'on tombe dans les planches de l'histoire le style western il pue beaucoup là parce que tu sais on a souvent dit ça pour Star Wars on était sur une planète désertique c'était sale c'était poussiéreux etc là c'est pas du tout le cas on est dans l'eau dans l'espace dans des hangars etc donc le seul aspect western de l'histoire c'est la personnalité de notre équipe ici on a Beckett Val et Rio donc ils n'ont pas encore le reste de leur équipe il me semble qu'il y en avait un ou deux autres qui meurent au début de solo mais bref non Val Beckett Rio c'est les trois seuls du groupe non il y en avait un autre qui meurt pendant la bataille sur Minban c'était justement les muscles de l'équipe et c'est pour ça qu'ils acceptent de recruter Chewbacca je me souviens pas et indirectement Han Solo mais bref voilà moi j'ai pas aimé les dessins de Salazar c'est celui qu'on avait eu sur et j'espère ça va pas te faire faire des cauchemans c'est celui qu'on avait eu sur Mace Windu Jedi de la République c'était pas beau à l'époque c'est toujours pas beau cette fois-ci ensuite Mark Leeming on l'avait vu sur l'ère de la Rébellion sur plusieurs numéros de l'ère de la Rébellion ça fait la job sans plus sinon j'ai bien aimé la fin donc avec Will Sliney le dernier tiers c'est lui qu'on avait eu sur Solo sur plus récemment Galaxy's Edge et sur l'ascension de Kylo Ren et le fameux vaisseau que tu parlais tantôt qui est assez particulier un des langues assez particulier ben justement moi j'avais une impression de déjà vu ben on l'avait vu dans l'ascension de Kylo Ren ah ben voilà justement je l'avais pas remis je trouve ça quand même bien quand tu l'as mentionné tantôt quand les artistes justement ramènent des concepts qu'il avait mis ailleurs en général c'est souvent des concepts qu'ils ont eux-mêmes développés dans une autre série donc c'est c'est ce qu'on reproche souvent au monde du comics c'est que c'est un c'est comme s'ils s'autocitaient donc ça serait bien des fois qu'ils fassent appel aussi au travail d'autres parfois ça peut être utile mais en tout cas bon voilà en tout cas quand on arrive à le reconnaître c'est que ça a été bien fait quand même voilà et même si la galaxie est très grave ben ça empêche pas qu'il y a un monde industriel qui produit les choses en série donc c'est quand même bien de revoir des concepts qu'on connait bon c'est ça la présence d'Anthiceness moi ça m'a pas dérangé j'ai trouvé ça logique dans la mesure que justement c'est un numéro sur Beckett dans le film on comprend qu'ils ont un passif tous les deux fait que voilà et le revirement de situation c'est que depuis le début l'équipe pensait travailler pour l'Aube Écarlate pour voyons je cherche le nom Voss là avec ses marques dans le visage bref leur boss en solo j'ai juste Quinlan Voss dans la tête mais c'est pas le même Paul Bettany Dryden Voss Dryden Voss c'est ça pas le même que Quinlan Voss mais pour Paul Bettany bref mais finalement non c'était un coup monté c'était un coup monté par l'équipe de Enfisness donc c'était eux qui les avaient embauchés exprès pour leur tendre un guet-tapant à la fin pour récupérer la marchandise donc voilà moi cet aspect là du retournement de scénario tout ça j'ai trouvé ça bien il y a des fameux duels très western justement qui font très mais si on voulait faire plus western il fallait un autre environnement on a un monstre marin on se croirait dans Résistance je sais pas si t'as pris la série Star Wars Résistance non alors je l'ai regardé vraiment de loin mais ce genre de mousse on les retrouve quand même régulièrement dans Star Wars ouais effectivement tous les océans sont peuplés de méga pieuvres gigantesques capables de détruire un vaisseau bref voilà sinon j'ai pas j'ai trouvé quand même un petit clin d'oeil comique la manière l'espèce d'arnaque que Beckett fait se fait passer pour un site tout encapuchonné de noir et t'as Rio qui fait semblant de mourir sur la table de poker donc là la cantina se vide Val qui joue la comédie aussi vite sauvez-vous c'est un Jedi ou c'est un Sith tout ça et voilà c'est comme ça qu'il arnaque toutes les il récupère toutes les mises de la partie de sa bac on s'en souviendra si un jour on veut d'ailleurs faire un coup comme ça peut-être que peut-être qu'on pourrait essayer dans notre monde aussi de le faire on peut essayer il y a quand même beaucoup de races d'aliens aussi ramenées puis ça m'a même un petit peu confus dans le sens que c'est le point Thomas le point Thomas ouais non mais c'est que l'équipe qui se fait arnaquer dans la première partie c'est beaucoup des concepts des membres de l'équipe d'Enfisness il y a justement un des deux frères il y a un des espèces de nains on sait que c'est joué par un nain donc il y a plusieurs de ces personnages là tu te dis c'est l'équipe d'Enfisness mais non parce qu'elle a engagé Beckett pour voler la marchandise bref dernier point on t'aurait remarqué que Beckett est très 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 chanceux dans ce numéro là ah c'est la force c'est parce que c'est un site ah oui tu parles moi j'ai plus vu ça bien évidemment c'est le cas il survit par la peau du cul sans arrêt mais ça me fait penser à Han Solo et il va être le mentor d'Han Solo donc ça m'a moyennement dérangé je pense que je pense qu'au final c'est quand même ça va bien avec le personnage bref tu vois moi je donnerais un 11 sur 20 à ce numéro là je pense qu'il y avait du potentiel pour plus que ça et au niveau du dessin ben voilà j'ai aimé la fin mais pas le début donc et les auditeurs fidèles savent à quel point j'aime quand il y a plusieurs dessinateurs sur le même numéro ah oui ça oui même dans un arc ça me dérange donc là quand c'est dans un un seul one shot trois dessinateurs c'est très agréable tout à fait toi est-ce que t'avais donné ta note ? non et justement comme quoi en fait plus cette émission passe et on arrive sur un final grandiose où nous avons la même note Francis puisque je lui ai donné un 11 sur 20 également voilà donc on est parti d'une note très différente et puis petit à petit hop on s'est rapprochés les uns des autres j'avais donné 14 t'avais donné 15 et puis là on arrive à 11 tous les deux la concorde la concorde la concorde voilà est-ce que alors est-ce que tu as déjà préparé ta note mathématique pour cette oui moi ça me donne tu vois une moyenne de 12 sur 20 donc la note de passage écoute bah c'est ça moi je suis pas loin je te talonne je suis à 11 60 sur 20 l'épisode de DJ aura certainement plombé un peu la moyenne par contre quant à mon intérêt général je lui donnerais quand même la note de 8 sur 20 ah ok donc l'album tu trouves que mérite pas 11 sur 20 c'est trop c'est trop faible pour moi finalement l'épisode que j'ai le plus apprécié c'est les les fantômes de Crate et 22 euros pour vraiment ne relire que ce volume que cet épisode particulièrement et peut-être un peu de temps en temps celui sur K2SO et Cassienne je trouve que c'est un peu cher payé quand même pour ce que c'est ben c'est sûr que là tu dis relire par contre pis moi je suis dans la même situation que toi je les avais tous déjà lus et j'en possédais 4 sur 5 déjà dans d'autres dans d'autres supports mais il y a quand même beaucoup de gens qui les auront pas du tout oui oui bien sûr ça va vraiment être une première pour eux tu vois moi à cause du concept en lui-même je baisserais pas ma note mathématique on va dire de 12 sur 20 dans le sens où c'est un album à la base pour les complétistes en tout cas je pense la couverture va peut-être piquer la curiosité du grand public en librairie mais au-delà de ça c'est ça c'est un album qui était réclamé par les complétistes et que Panini a enfin accepté entre guillemets de publier pis quand je dis enfin ben il faut avouer que la quantité des dernières années expliquait peut-être un peu le fait que ça a été retardé juste les age of l'ère de la république de la rébellion on en a eu des albums l'ère de rien depuis 2 ans donc et là on allait en avoir aussi à cause qu'on a 5 séries ongoing en ce moment en anglais donc je crois qu'effectivement c'était le bon moment et le fait de mettre ces 3 PO là-dedans bon ben effectivement c'était peut-être pas nécessaire pour les vrais complétistes qui ont déjà l'album de Pro Dameron mais c'est ça je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vont l'acheter qui n'ont pas la totalité du canon comme toi et moi donc voilà vu le concept initial je ne suis pas prêt à baisser ma note on va rester sur un d'autres et bien sur ces notes s'achèveront donc les reviews de ce volume donc paru chez Panini Comics maintenant on va aller boire un petit coup à la cantina puisque nous sommes arrivés à destination et à la fin de notre voyage alors voilà Francis moi il y a quelque chose que j'ai envie que l'on parle un peu tous les deux puisque nous avons récemment sur Star Wars en direct fait une émission pour les 20 ans du podcast émission en laquelle malheureusement je n'ai pas pu participer mais toi tu étais là et pendant cette émission il y avait un quiz où Danny a testé et l'équipe et les auditeurs un quiz d'ailleurs très très intéressant et c'était très rigolo d'y participer parce que j'ai pu participer à une partie de ce quiz ça permet de découvrir les gens aussi exactement mais en plus l'interaction était vraiment intelligente c'est à dire qu'on pouvait alors là il y avait le live sur Youtube où Danny posait la question et une application permettait de répondre à la question et ensuite on pouvait débriefer en onde les réponses et c'était vraiment super super sympa et donc il y avait une question assez surprenante puisque ça parlait d'un membre ou de l'équipe qui avant d'être fan de Star Wars avait méprisé Star Wars et n'aimait pas du tout Star Wars et il se trouve en fait que c'était toi voilà la grande souris de Tamara qui était présente avec moi oui en plus ça c'était très drôle c'est que tu n'en avais jamais discuté avec ta fille et ce qui m'a interpellé c'est qu'en fait on a une histoire tout à fait similaire et je ne crois pas l'avoir déjà raconté en onde et du coup j'avais envie qu'on revienne dessus j'avais envie un peu d'expliquer pourquoi moi aussi avant d'être fan de Star Wars je détestais Star Wars et je le méprisais mais vraiment un mépris très très fort d'ailleurs si je ne me trompe pas tu as dit aussi que tu n'étais pas fan des univers de fantasy non effectivement moi pas du tout et bien écoute voilà moi c'est pareil le seigneur des anneaux tout ça je n'ai jamais réussi à accrocher alors il y a bien deux trois trucs des fois où il y a de la fantasy qui me plaisent un peu comme par exemple les Zelda mais ça reste quand même très très anecdotique alors après tu vas nous nous raconter un petit peu cette anecdote moi je vais je vais un peu expliquer ce qu'a été mon rapport à Star Wars il y a très très longtemps moi quand j'étais petit Star Wars donc ça a toujours été quelque chose dont parlait tout le monde à l'école ça a toujours été la hype malgré le fait que les derniers films étaient sortis au cinéma Star Wars c'était Star Wars la cour de récréation c'était Star Wars Star Wars c'était le truc ouais les garçons ils aiment Star Wars machin et tout ça et moi je me trouvais un petit peu un petit peu à côté de ça parce que je ne ressentais pas ça et en fait le fait que tout le monde en parle en parle en parle comme si c'était le truc le meilleur du monde et bien en fait ça m'a complètement dégoûté de Star Wars sans même connaître sans même avoir vu c'est à dire que moi je ne les avais pas vus quand j'étais plus petit et du coup il ne fallait même pas m'en parler c'est à dire qu'il était absolument hors de question que je vois Star Wars et si Star Wars passait à la télévision c'était évident je zappais sur une autre chaîne ouais c'est la réaction face à quelque chose que tout le monde en sense c'est ça voilà tout le monde en sense mais donc ça existait déjà à l'époque parce que c'est un phénomène qu'on connait beaucoup aujourd'hui via les réseaux sociaux mais ça a toujours existé il y a toujours eu des trucs comme ça et puis je ne sais pas pourquoi au tout début de mon adolescence je me suis dit quand même c'est marrant peut-être qu'il faudrait que je regarde quand même pour ne pas mourir con je vais regarder Star Wars et j'ai demandé à mon cousin qui avait les cassettes vidéo qui lui adorait Star Wars aussi de me les prêter et je me souviens d'être rentré c'était un jour il faisait bon on devait être au début de l'été ou un truc comme ça et je rentre de chez lui je lance un nouvel espoir et là c'est une claque monumentale le film se finit j'enchaîne sur l'Empire contre-attaque alors je sais que je n'ai pas pu regarder le retour du Jedi dans la foulée parce qu'il était déjà tard ensuite mais quand j'ai découvert le retour du Jedi alors là c'était terminé avec l'Empereur et puis tout la le jeu de lumière autour de l'Empereur je sais que j'avais été marqué par ce bleu etc et donc voilà en fait c'était terminé j'étais dans la saga Star Wars mais ce n'est pas à ce moment là que je suis devenu fan de Star Wars là c'est seulement le moment où enfin le mépris m'a quitté et où j'ai accepté d'être ouvert à l'univers de Star Wars et en fait quand j'ai commencé à lire des comics j'ai découvert via un ami qui lisait de la bande dessinée européenne qu'il existait des bandes dessinées de Star Wars alors évidemment à l'époque je ne savais pas que c'était des comics mais mais il m'a dit tiens je te les prête et tout lis ça et donc il y avait la BD de l'héritier de l'Empire et l'Empire des Ténèbres et là j'ai pris une nouvelle claque et c'était à peu près dans la même époque qu'est sortie la bande annonce de l'épisode 1 et en fait cette combinaison entre il se passe quelque chose après Star Wars et il va se passer quelque chose avant Star Wars que j'ai connu en fait c'était fini j'étais pris dans les griffes du truc et alors pour ne pas refaire le tout j'avais à l'époque qu'acheté un Lucasfilm Magazine où en couverture on avait Anakin enfant d'épisode 1 avec en médaillon il y avait Vador et c'était marqué la jeunesse de Dark Vador et je ne sais pas pourquoi toutes ces informations combinées je me suis dit mais Star Wars c'est incroyable Star Wars c'est exceptionnel Star Wars c'est un univers tellement vaste et tellement riche et c'était fini et voilà comme quoi en fait tu vas nous raconter un peu ton expérience peut-être pour ceux qui n'ont pas vécu le live en direct et des expériences comme celles que j'ai connues ça prouve vraiment que des fois il faut dépasser nos a priori et faire l'effort d'essayer voilà c'est comme comme une série de comics où on lirait je ne sais pas les deux premiers volumes ou une série télé où on regarderait le premier épisode nous a peut-être pas emballé mais je vais poursuivre jusqu'à une moitié de saison si vraiment ça ne me plaît pas ben j'arrête l'exemple actuel serait VandaVision que si on s'arrête au premier ou aux deux premiers épisodes ça demande qu'est-ce qu'on écoute ben je ne suis pas d'accord avec toi parce que ben moi j'ai un affect pareil j'ai un gros affect avec les sitcoms de cette époque j'ai regardé des séries la sorcière bien aimée ou des séries comme les arpents verts que vous avez peut-être connus sous un autre nom donc je retrouve un peu cette ambiance mais je comprends que ça puisse rebuter des personnes mais c'est là où on se dit effectivement il faut pousser il faut persévérer voilà ça ne paye pas toujours il y a des fois où ça ne paye pas il y a des fois où le produit n'est pas fait pour nous j'ai persévéré avec le Seigneur des Anneaux mais vraiment je n'accroche pas alors je lui reconnais plein de qualités le Seigneur des Anneaux je trouve que c'est grandiose la musique est impressionnante les décors les effets spéciaux les batailles mais l'histoire je n'arrive pas ça ne prend pas sur moi donc j'ai essayé j'ai essayé je suis comme toi moi c'est un ami beaucoup plus fan de fantasy qui m'avait traîné à aller voir la communauté de l'anneau et je ne sais pas si je n'ai pas trouvé ça intéressant est-ce que tu t'es endormi ? non non je ne me suis pas endormi c'est vrai que pour l'époque c'était très long c'est vrai que les films de cette longueur c'était relativement rare mais j'ai plus apprécié les suivants c'est plus action pack un peu mais ça ne me donne pas envie de lire les livres c'est ça moi la fantasy je n'accroche pas si ce n'est pas sur une forme comique comme dans Kaamelott autrement que ça mais bref tu vois moi plus récemment c'est Star Trek que j'ai fait l'effort d'écouter les nouvelles séries produites dans les dernières années et encore une fois ça n'accroche pas j'arrive pas à finir les saisons donc peut-être qu'il y aurait des gros punchlines à la fin des saisons mais c'est ça j'ai beaucoup de mal à accrocher mais pour revenir à Star Wars tu vois moi c'est c'est semblable mais c'est pas tout à fait comme toi moi je suis de la génération où Star Wars passait plusieurs fois par année à la télé donc je le connaissais et c'est ça petit à petit je me suis mis à découvrir ah tiens il y a des livres il y a des BD ah ils ressortent les trois films originaux au cinéma en 1997 on va aller voir ça mais c'est pas le phénomène c'est ça on n'est pas aux Etats-Unis ici au Québec non plus même si on est beaucoup plus proche que peut-être que vous mais même à Québec je me souviens qu'un des trois épisodes dans 97 qui était ressorti à un mois d'intervalle il y en a un on était deux dans la salle ah oui incroyable non c'est ça c'était pas l'engouement qu'il y a eu ailleurs et quand après ça ça a été la menace fantôme ben là ça a été la choc et stupeur et tout ce que tu voudras mais c'est ça la prélogie je l'ai vécu comme un divertissement comme un autre un divertissement banal mais c'est ça moi j'étais arrivé à un point où j'avais découvert la science-fiction plus pure et dure et c'est ça l'aspect fantaisie de Star Wars me dérangeait l'aspect zéro crédibilité en termes bon tout ce qui en fait un space opéra mais tu sais c'est ça le vol les explosions dans l'espace les bruits dans l'espace les tu sais même sans parler de l'aspect fantaisie c'est ça de l'aspect physique zéro zéro crédibilité le vol des vaisseaux tu sais bref tout ça mis ensemble m'avait un peu justement dégoûté de Star Wars pendant une période ma période justement étudiant université et compagnie moi je dois vraiment le retour à l'intérêt à Disney et aux enfants tu le sais t'as des enfants aussi Loïc quand on se soucie moindrement de l'éducation de nos enfants on pense aux modèles qui ont qui découvrent comment ils découvrent la vie quelles histoires ils vont avoir etc et j'ai trouvé quand même dans Star Wars un aspect extrêmement positif de ce point de vue là donc des modèles puis même modèles féminins bon là c'est devenu un tout autre phénomène de nos jours mais dès 77 on avait droit à un personnage féminin fort capable qui prenait sa place qui attendait pas la permission de personne etc donc voilà c'est ça moi c'est ce qui m'a reconnecté à Star Wars beaucoup ça me donnait l'occasion aussi de partager ça en famille donc j'ai tout d'abord endoctriné mes enfants et même ma femme est devenue fan de Star Wars grâce à ça chanceux il était pas du tout il était pas du tout avant mais maintenant c'est ça elle lit les romans elle prend tout avec le reste de la famille bref et moi c'est les comics tu vois c'est l'inverse de toi j'ai découvert les comics grâce à Star Wars donc en libéré j'ai dit tiens les comics Star Wars je vais regarder de quoi ça a l'air vu que c'est surtout mon intérêt venait aussi parce que j'en avais déjà lu comme je l'ai dit plus jeune mais c'est ça j'étais conscient qu'il y avait beaucoup de contradictions et que c'était un peu un univers parallèle qu'il fallait pas s'attendre nécessairement que ça concorde et avec The Clone Wars ben très souvent ça concordait pas The Clone Wars venait effacer des aspects par exemple par rapport à Boba Fett ou tout ça bref voilà mais là c'est ça avec le canon ben là je trouvais intéressant on ressort ok des comics des romans des films des séries etc tout est censé s'imbriquer ensemble donc là j'ai dit ok je vais jeter un coup d'oeil aux comics et j'ai été agréablement surpris des premières justement premier Star Wars premier Vador avec Vador qui apprend qui a un fils etc là vraiment c'est venu c'est venu piquer ma curiosité donc c'est ça ma réadoption du monde Star Wars pour moi mais oui t'as raison le live c'était très amusant les gens peuvent le prendre en vidéo sur Youtube là même s'ils auront pu évidemment l'interaction mais il y avait beaucoup de fans aussi on a pu jaser avec les fans en fin d'émission comme tu dis le quiz ça permettait aussi d'en découvrir sur les membres de l'équipe donc non c'est ça ça a été une très belle expérience mais comme tu dis dans un sens il faut comment dire reconnaître que peut-être qu'il y a des gens effectivement qui accrocheront pas du tout à Star Wars même s'il y en a pour tous les goûts dans Star Wars ça reste que si nous on accroche pas du tout au Seigneur des Anneaux ou à Star Trek par exemple c'est ça moi j'ai un collègue qui est plus Star Trek que Star Wars même s'il aime bien Star Wars mais justement à Halloween pas en 2020 vu qu'on est tous en télétravail mais l'année dernière moi j'étais en pilote de X-Wing et lui était en personnage de Star Trek je saurais pas dire le nom mais en jaune l'uniforme classique des vieux Star Trek des années 70 des vieux et bref voilà c'est ça il y en a pour tous les goûts et je pense que comment dire ma période où je méprisais le mot est peut-être fort un peu mais tu sais où j'aimais pas vraiment Star Wars j'étais quand même allé voir l'attaque des clones la revanche des Sith etc en salle mais et c'est ça à me faire déranger quand Mace Windu allume son sabre mauve il y avait nécessairement des enfants dans la salle il est mauve mais bon voilà c'était à ce moment là je voyais ça comme un divertissement hollywoodien comme un autre comme ce qu'on dirait des Marvel de nos jours des gros gros blockbusters il faut mettre notre cerveau un petit peu à off aujourd'hui je reconnais qu'il y avait des thématiques là-dedans quand même très intéressantes puis que Lucas a poussé des réflexions que Disney n'a même pas effleuré avec sa post-logie mais ça ce sera le sujet d'une autre émission exactement on va y revenir mais voilà c'est vraiment par exemple le fait de nous entendre ça prouve bien qu'on a chacun notre Star Wars comme je dis souvent avec une histoire autour de notre approche de la saga et vraiment quelque chose qui va nous faire aimer plus la prélogie ou plus la trilogie ou plus la post-logie plus les comics on aura forcément quelque chose qu'on va plus apprécier qui nous aura plus accroché et si nous on a chacun notre Star Wars est-ce que d'autres fandoms ont chacun leur Seigneur des Anneaux ou leur Star Trek peut-être aussi et qu'on vient à une oeuvre par différents biais de différentes approches comme tu l'as dit ce qui te fait montrer à tes enfants par exemple Star Wars qu'il y a un personnage féminin fort qui prend sa place etc et moi ça va être sur une autre thématique ça va être peut-être plutôt l'enfant le fermier naïf qui apprend qui découvre en fait que le monde n'est pas si blanc ou noir qu'il le pensait donc voilà on va y trouver des choses qui nous correspondent chacun à l'un ou plus à l'autre et ça c'est quand même une richesse c'est ça exactement c'est la richesse de l'univers de Star Wars que autant de gens puissent retrouver quelque chose ça ne s'adresse pas qu'à un seul public comme malheureusement c'est trop souvent le cas avec beaucoup de produits après si dans Le Seigneur des Anneaux des gens utilisent ce qui se passe à l'intérieur de l'univers pour plus ou moins d'aspects de leur vie à eux tant mieux c'est très bien et qu'il y en ait aussi pour d'autres personnes et que heureusement ce n'est pas réservé qu'aux fans de Star Wars que nous sommes voilà donc j'avais envie de participer j'avais envie de partager ça parce que ça m'a vraiment interpellé pendant ce live donc voilà j'espère que j'espère qu'on n'a pas saoulé nos auditeurs avec cette petite thématique autour de notre histoire de Star Wars ouais nos auditeurs fans de fantaisie vont nous détester non parce qu'on n'a pas dénigré la fantaisie effectivement sur nous ça ne parle pas ça glisse on a des écailles on a des écailles anti-fantaisie c'est ça et donc voilà sur ces mots on va clôturer cette émission littérature donc comme d'habitude surtout c'est très important on l'a vu en fait sur le dernier Star Wars 101 de Francis vous avez été très nombreux à réagir il y a eu beaucoup de pouces beaucoup de partages il a été fortement commenté et on a vu une réelle différence entre cet épisode et d'autres il a on a touché plus de monde et en fait grâce à grâce à vos pouces grâce à vos partages grâce à vos commentaires on va peut-être avoir de nouveaux auditeurs qui vont nous rejoindre peut-être des gens qui découvrent Star Wars en direct qui vont y trouver eux aussi quelque chose qui va plus leur parler et leur faire du bien de vivre leur fandom d'une autre façon on le dit souvent rejoignez notre Discord encore ces derniers temps il est de plus en plus actif les discussions les discussions sont vraiment passionnées et on a des gens dessus qui nous disent voilà et on les salue et qui sont parfois à l'autre bout du monde comme en Australie et qui nous disent ben enfin j'ai trouvé un endroit où je peux discuter Star Wars sans prise de tête sans être jugé etc donc si vous êtes comme ça et si vous avez envie de vivre ça rejoignez-nous sur ce serveur Discord venez mettre des commentaires sur nos publications Facebook principalement mais aussi sur les publications YouTube aidez-nous aidez-nous à faire venir à nous des gens des gens de qualité comme vous comme vous qui nous écoutez on a encore beaucoup beaucoup d'oreilles qui ne nous entendent pas et qui je suis sûr trouveraient un intérêt à la communauté de Star Wars en direct donc Francis merci de m'avoir accompagné pour cette émission on va se retrouver très très vite puisqu'il reste encore quelques émissions littérature que vous pouvez donc écouter ainsi que les autres épisodes de Star Wars en direct sur les plateformes iArt Radio Deezer Spotify Stitcher Google Play Google Podcast Apple Podcast et depuis peu sur Amazon Music donc merci toujours à nos partenaires bien sûr comme d'habitude et merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous